Bien bonjour à toutes et à tous ravi de vous retrouver ici en direct du InCyber Forum pour le live SD Magazine. Et ce matin, on va parler évidemment cybercriminalité, l'affaire Logbit. On y revient, on en a parlé déjà un peu hier. Alors entre mort et renaissance, on va essayer de comprendre un peu ce qui s'est passé entre la mise à mal de ce groupe cybercriminelle qui portait quand même un quart du marché mondial, des ransomware. Et donc ce qui s'est passé avec notamment les 11 pays qui se sont fédérés pour faire tomber cette organisation cybercriminelle. Et puisqu'il en est aujourd'hui, on va décrypter tout cela avec notre invité. On a le plaisir de recevoir Clément Domingo. Clément, merci d'être avec nous. Bonjour, Mélanie. Bonjour à tous. Alors, je ne te présente plus. Tu es connu, mais je rappelle quand même que tu es un hacker éthique. Et donc, tu vas nous décrypter un petit peu cette actualité. Pour celles et ceux qui nous suivent, on revient sur cette actualité. Février 2024, c'est cette affaire Kronos qui a réuni 10, 11 pays en coalition. Voilà l'opération Kronos qui a permis de mettre à mal cette organisation. On parle de Logbit. Aujourd'hui, visiblement, et c'est la communication qu'ils ont annoncée, ils seraient de retour, ils se seraient reconstitués. Est-ce qu'on peut décrypter un petit peu le dessous des cartes de cette affaire ? Est-ce que c'est de la com ou est-ce que c'est réel ? Cette opération est assez folle. Peut-être rappeler pour ceux qui nous suivent, qui ne connaissent pas Logbit ou qui connaissent Logbit quand même, qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle un peu de ransomware, de ransom gang, donc d'organisations cybercriminelles qui sont vraiment là pour de l'argent parce que c'est leur but, Logbit de loin, depuis 2019 au moins, c'est la première organisation cybercriminale au monde. On estime qu'en 2023, d'ailleurs, c'est vraiment ce que l'opération Kronos a pu démontrer, que juste le patron ou les têtes pensantes de Logbit, on y reviendra un peu plus tard, ont juste eu emporté 100 millions de dollars, ce qui voudrait et surtout laisserait à penser que les affiliés, parce que Logbit, aujourd'hui, c'est une franchise, un peu comme, je ne vais pas citer de marque, mais quand vous allez un peu dans votre fast food préféré, dans votre ville, il faut savoir que c'est une franchise. Donc, ça veut dire que les franchisés, au total, juste sur ces 18 derniers mois, donc entre fin 2023 et au moins mi-2022, ils ont emporté un milliard de dollars. Alors, on l'a évoqué, c'est quand même des chiffres qui donnent le tournis. L'ensemble de cette coopération internationale a permis de mettre un stop, un arrêt à cette organisation cybercriminelle. Aujourd'hui, on en est où ? Donc là, on l'a compris, il y a aussi le travail des affiliés qui est toujours en cours. On en est aujourd'hui au recueil de données. Donc là, il y a l'investigation qui continue. Et les acteurs de Logbit disent qu'ils se sont reconstitués. J'ai suivi avec grand intérêt la prise de parole du directeur adjoint des opérations au niveau d'Europol, qui a porté des points très précis. Mais si on doit prendre un peu l'envers du décor, en tout cas, une autre lecture, ce qui est notable à remarquer, c'est que quand même Logbit, il y a eu vraiment ce coup de filet monumental. Tout le monde en a parlé. Même les gens qui ne connaissaient pas la cybersécurité ont vraiment entendu parler vraiment de Logbit. Mais ce qui est intéressant à noter, c'est quand même qu'après ce coup de filet là, hélas, je pense aussi qu'il y avait aussi de la com' au niveau de ces différents pays. Donc, les 11 qui ont vraiment été l'idée dirigée par Europol, par le FBI et surtout par le NCA, donc le National Crime Agency au niveau du Royaume-Uni. Il y avait aussi un peu cette velléité là aussi, un peu de faire de la com', de reprendre un peu les codes. D'ailleurs, on l'a vu au niveau de leur site vitrine, très intéressant. Mais hélas, force est de constater quand même que cinq jours après, moins de cinq jours après, Logbit était de retour. Qu'on le veuille ou pas, ça, ça dénote déjà quand même aussi d'une vraie capacité de résilience. Et moi, j'ai été énormément surpris. Et d'ailleurs, je me suis un peu amusé de ça en disant que pas mal de leurs entreprises qu'ils attaquent devraient prendre vraiment, qu'on le veuille ou pas. C'est très ironique, c'est très cynique. Exemple sur Logbit. Cinq jours après, ils étaient sur pied. Ce qui est aussi intéressant un peu à noter, Mélanie, pour ceux qui nous suivent de près ou de loin sur cette opération, c'est que toutes les nouvelles victimes qu'ils repostent sont soit les victimes qu'ils avaient déjà compromis. Et d'ailleurs, en France et aussi surtout en Afrique, il y a des nouvelles victimes qu'ils ont publiées. Et quand même, on se rend compte que cette opération, même si ça a venu mettre un petit coup de frein, mais ce n'est pas vraiment le frein quand même escompté que toute la communauté espérait que Logbit allait avoir. Là, vous l'avez, tu l'as évoqué. Ils sont remis sur pied à quel degré? Est-ce qu'aujourd'hui, ils peuvent reconstituer l'empire qu'ils avaient bâti ou est-ce qu'aujourd'hui, on en est aux prémices d'un redémarrage? Ça va être très compliqué de revenir à l'état qu'ils avaient atteint. Ça, par contre, très compliqué. Et je pense qu'il faut aussi le dire parce que la confiance, le capital vraiment sympathique, c'est encore très ironique, vraiment très ironique dans ma bouche, dont ils jouissaient n'est plus le même. Lorsque l'opération Kronos diffuse plusieurs chiffres très intéressants, dont un chiffre que je vais noter, c'est vraiment au moins 190 affiliés dans le monde. Quand on parle un peu vraiment d'affiliés, pour expliquer de manière très simple, ça veut dire que si moi, demain, je décide d'être un cybercriminelle, je vais contacter Logbit ou ils vont me contacter et je vais commencer un peu à rançonner l'île de France. Je vais commencer un peu à rançonner une partie de la France, voire la France. Donc, je vais être un peu considéré comme un affilié de Logbit. Donc, ça veut dire que je vais prendre tout leur savoir, toutes leurs capacités, tous leurs outils. Je vais aller mettre des ransomware dans ces entreprises. Puis après, je vais demander les rançons. Et aujourd'hui, la cote part, c'est-à-dire que moi, je vais garder 80%. Et si toi, tu es vraiment la tête pensante de Logbit, tu vas garder les 20%. Sauf que sur ces 180 affiliés, on estime, et d'ailleurs, ça se voit un peu, qu'au moins 80% auraient parti. Parce qu'il y a aussi forcément la peur quand tu te fais taper par le FBI, par le NCA, par vraiment Europol, par tous ces pays-là. Tu te dis, je vais peut-être un peu mettre au vert. D'ailleurs, je vais prendre un dernier exemple qui est dans l'actualité même, ici, chez nous, en France. L'hôpital d'Armentière, dans le Nord, d'ailleurs, pas très loin de là où on est aujourd'hui, au niveau de ce plateau du FIC. Lorsqu'il y a eu vraiment la cyberattaque et au moins ces 300 000 patients qui ont été piratés, les données médicales qui sont retrouvées, tout le monde a dit que c'est Logbit. Est-ce que tu sais pourquoi ? Parce que ça a été la même procédure, le même logiciel, sauf que derrière, ce n'est pas Logbit, c'est un affilié. Donc, on pourrait vraiment penser que c'est un autre affilié qui est parti. Donc, aujourd'hui, tu vois, tu as quand même aussi un peu ce capital-là sympathique qui a un peu disparu. Donc, peut-être que la reprise va être très compliquée. Va être très compliquée. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle quand même pour l'ensemble des acteurs. Mais on sait aussi que d'autres vont survenir. Eh bien, pas si bonne. Si je devais un peu rebondir par rapport à ça, c'est quand même très spécifique parce que quand tu vois un peu toutes les victimes qu'ils repostent, là où parfois, tu avais un peu des délais de carence vraiment pour qu'ils fassent un peu la négociation d'une semaine, deux semaines, un mois. Là, vraiment, ils publient en masse. Peut-être aussi un peu pour dire attention, on est toujours là, même si les forces de l'ordre, il y a eu cette opération-là. Attention, ne nous sous-estimez pas. Donc, c'est à la fois, c'est une bonne, mais pas une si bonne idée que ça. On l'a vu. Et d'ailleurs, Jean-Philippe Lecouf, qui était avec nous ici d'Europol, l'a rappelé. Le ransomware, c'est effectivement la menace la plus redoutée, toujours aujourd'hui, par les dirigeants, par les autorités, par les gouvernements. Qu'est-ce qu'on peut craindre aujourd'hui ? Aujourd'hui, ce qu'on peut craindre, si on parle déjà de la France, puis après, si on parle de l'Europe et du monde entier, c'est qu'aujourd'hui, il y a vraiment une résurgence de ces cyberattaques et surtout des petits groupes, certains qui ne connaissaient absolument pas l'univers du ransomware. Mais vu qu'il y a d'ailleurs des logiciels qui ont fuité, on va encore revenir à Logbit, ils sont bons, qu'on le veuille ou pas, ils sont très bons. Je vais encore reprendre un autre exemple qui s'est passé en octobre-septembre 2022, pour le rappeler. Et à ce moment-là, Logbit lance son programme de bug bounty. Les gars, ils sont bons. Sauf que sur ce programme de bug bounty, il y a des chercheurs, des hackers, on les appelle comme on veut, en tout cas d'autres cybercrimes, mais aussi qui veulent vraiment se faire de la thune, qui trouvent des vulnérabilités un peu dans le mécanisme, dans le logiciel, dans le processus vraiment de chiffrement de Logbit. Et là, ils paient. Sauf que Logbit dit un peu à ce développeur-là qui avait développé le logiciel, il y a eu ça, donc on va un peu retenir, sur taper un certain montant. Donc 50 000 dollars, on estime là-dessus. Sauf que le développeur n'est pas content. Et in fine, pour la faire très simple, il publie ce qu'on appelle vraiment le builder, le locker de Logbit. Sauf que ce locker-là, dans la version 3, a été utilisé. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a beaucoup de groupes, d'ailleurs, je parlais un peu de Blackout, qui a attaqué vraiment, pour le coup, Armand Cher, mais aussi d'autres entreprises. Donc il y a beaucoup aujourd'hui qui ne connaissaient pas l'univers un peu du ransomware, qui ont dans leurs mains quand même un vrai savoir-faire qui commence à s'y mettre. Et donc, pour répondre un peu à la question, le vrai risque, c'est de voir aujourd'hui vraiment de petites frappes de la cybercriminalité, il faut les appeler ainsi, qui n'avaient pas jusqu'ici le savoir vraiment faire entre guillemets artisanal de Logbit, qui ont accès à ces outils, à cette procédure qui se mettent à le faire. Parce que, qu'on le veuille ou pas, aujourd'hui, le ransomware, ça rapporte. Aussi bien qu'on va rançonner une entreprise, il y a l'image de marque qui est écornée, il y a les données qui sont publiées. Et après ces données-là, ce que beaucoup ne savent pas ou savent peut-être à demi-mour, c'est qu'ils vont être revendus sur pas mal de plateformes cybercumulaires. France Travail, la fédération française qui vient de tomber hier, sauf que la formation est datée au moins d'une semaine, j'en ai parlé. Voilà un peu ce qu'on peut craindre, redouter. Qu'est-ce que tu vois aujourd'hui s'opérer dans le deep, dans le darknet ? Il se passe beaucoup de choses, sauf que tout le monde parle du ransomware. Sauf que le ransomware, c'est bien, 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 bien trop tard. Quand on parle un peu du deep, quand on parle un peu du dark, ce qu'il se passe aujourd'hui, c'est que tu as à la fois des opérateurs très spécifiques, je pense entre guillemets aux brokers encore ou aux IAB, vraiment pour les initial access brokers. Pour faire très simple, un initial access broker, ça va être une personne qui va développer un petit logiciel qui va embarquer la plupart du temps dans des cracks. On va prendre un exemple. On imagine que demain, tu es en déplacement, une personne est en déplacement à l'autre bout et elle n'a pas son ordinateur personnel, mais elle a besoin d'éditer soit une photo que sur Photoshop ou encore un document sur Word, Excel. Mais elle n'a pas la licence de Word. Qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va aller décharger ce qu'on appelle un Word qu'elle pense safe avec une clé, sauf que la plupart du temps, ces fichiers-là, ces logiciels-là sont virulés. Donc, ils vont embarquer ce qu'on appelle des infos stealers. Donc, un stealer. Et quand tu vas vraiment l'installer sur ton ordinateur, sur ton laptop, ce que tu veux, tu vas un peu avoir là-dessus. Sauf que derrière, ça va venir récupérer soit tes identifiants, donc ton mot de passe, ton adresse mail, tes identifiants pour te connecter, les cryptos aussi. Et puis après, donc là, c'est vraiment ce qu'on appelle un peu les stealers. Et après, ces stealers-là vont un peu venir revendre ça sur les dark web, un peu sur les marketplaces. Tout comme on connaît aujourd'hui, on peut vraiment aller faire des courses, acheter, je ne sais pas, du lait, de la viande, que ce soit vraiment des vêtements. Dans la cybercriminalité, il y a aussi aujourd'hui des choses qui sont totalement dingues où tu peux limite acheter tout. Dernièrement, pas plus tard que cette nuit, en rentrant, il y a actuellement différentes entreprises, dont en France, où les gens vendent ce qu'on appelle des accès RDP, donc à distance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as cet accès-là. Et puis après, tu vois, ils vont vraiment te le vendre à 100 dollars, 200 dollars, 300 dollars. Ça peut monter. Après, ça va dépendre un peu de la criticité de ces forums-là. Et derrière, ce qui va se passer, c'est qu'une fois qu'ils ont fait leur taf, eux, ce n'est plus leur taf. C'est là où d'autres, ce qu'on appelle les ransom gangs, dont Lockbit, qui est le numéro 1, vont reprendre la main, voir un peu les APT, mais les APT, c'est encore un autre style. Donc aujourd'hui, il y a vraiment cet univers-là parallèle, mais les gens, les entreprises, mais vraiment les entreprises, et ça, j'insiste là-dessus, n'ont absolument pas idée de ce qui se passe là-dessus. Actuellement, tu as des identifiants, de très grands patrons, d'entreprises assez prisées du CAC 40, d'entreprises là-dessus qui se font vraiment quotidiennement attaquer donc vraiment, tu as des logs, d'ailleurs, c'est un peu le terme technique pour ceux qui veulent aussi un peu technique, donc des logs qui se fondent. Donc un log, simplement, ça va être ton adresse mail, ton mot de passe, parfois même interne. Un dernier mot, Clément, sur évidemment une actualité pour la France, les Jeux Olympiques, Paralympiques qui vont se dérouler dans quelques semaines maintenant. On est proche de ce grand événement planétaire. Il se passe aussi, évidemment, beaucoup de choses et tu le vois dans le Deep, dans le Dark Web qui se prépare aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut redouter et surtout, à quoi doit-on se préparer massivement, collectivement pour que ces jeux soient une vraie fête ? Je vais essayer d'être synthétique en trois points. Le premier point, c'est qu'on le veuille ou pas, on va être attaqué. D'ailleurs, on l'est. L'actualité passée, le montre, on a de plus en plus de cyberattaques, qu'elles soient vraies ou fausses, qui se font. La seconde, c'est que si on parle littéralement des JO, le cœur même des JO est à mon sens aujourd'hui assez sécurisé pour connaître certaines personnes qui travaillent de très 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 près, certaines entreprises, certains services. Mais le plus gros défi, ça va être toutes les entreprises satellites, tous les petits commerçants qui vont se faire attaquer dans le cadre des JO, sauf qu'ils vont participer un peu à cette cyberattaque. Et la troisième, un autre aspect, dont on parle un peu très peu et vraiment que je redoute au regard un peu de ce qui se passe un peu sur le deep de certaines allégations, ça va être aussi tout le côté autour un peu vraiment de l'intoxication numérique au niveau des informations. Et ça aussi, à mon sens aujourd'hui, c'est un sujet que l'on ne traite pas assez au niveau des cyberattaques. Mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'on va avoir des cyberattaques. Ensuite, comment on essaie de jauger dans ce temps imparti que c'est bon, pas bon et qu'on se focalise sur la bonne chose ? Dernier point qui est quand même assez intéressant, c'est ce qui s'est passé sur les différents ministères. Tout le monde en a parlé. Même la presse internationale s'est fait écho de ce qui s'est passé. Et là, à mon sens, déjà, ça, c'était un non sujet, un non sujet parce qu'il y a eu des attacks de type DDoS, vraiment ce qu'on appelle du déni de service. C'est comme si, on imagine encore un autre exemple très concret. Demain, tu veux rentrer chez toi, dans ta maison, dans ton appartement, il y a juste du scotch ou alors au niveau vraiment de la série, tu ne peux pas le faire. Certes, c'est embêtant, mais on ne t'a pas voulu des données, on ne t'a pas piqué, on n'est pas vraiment rentré là-dessus. Sauf que quand tu as ce type d'opération-là dans le cyberespace, la plupart du temps, c'est soit pour cacher d'autres choses qui sont plus complexes ou alors pour démontrer une certaine puissance. et à l'approche des GEO, ça va être très intéressant de monitorer ça, de regarder ça et ça va être un peu notre vrai défi au niveau de la communauté cyber de faire la part du contrat. Eh bien, Clément, merci d'avoir été avec nous pour décrypter cette actualité cyber. Merci beaucoup, Clément Domingo. C'était un plaisir d'avoir avec nous ici sur notre plateau. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Je vous invite bien sûr à rester connectés. L'actualité continue. Sous-titrage ST' 501